Musique Y a-t-il des marins parmi nous ? Ou des personnes qui s'intéresseraient un petit peu à la voile ? Si oui, vous devez sûrement savoir ce qu'est un foil. Enfin, il est un objet en forme de moustache que l'on vient fixer sous la coque d'un bateau pour le surélever au-dessus de l'eau afin qu'il aille plus vite car il sera moins freiné par elle. On a l'impression que le bateau-vol c'est assez grandiose. Enfin, comprenez surtout que ce sont des bijoux de technologie en constante amélioration. Que ce soit à travers la nature des matériaux utilisés, l'idée d'avoir des matériaux de plus en plus écologiques mais toujours plus performants et notamment amortissants. Alors l'amortissement, c'est un petit peu la capacité du matériau à absorber l'énergie, à la dissiper pour ne pas la transmettre afin d'éviter toute casse. C'est exactement le même principe qu'on le retrouve dans les amortisseurs de vos voitures qui vous permettent d'éviter de ressentir des chocs de la route. Je le fais bien. Bon, plus sérieusement, mon équipe et moi-même, on étudie un matériau encore peu connu mais qui cocherait ces deux cases. Le composite à fibre de lin. Pour bien comprendre ce qu'est un composite, imaginez à mille feuilles, d'accord ? Et remplacer toutes les couches par des couches de matière plastique dans lesquelles on viendrait insérer des fibres afin de renforcer la structure. La plus-value dans ma thèse, c'est qu'on étudie une fibre naturelle aux propriétés étonnantes que l'on cultive en France. La fibre de lin. Alors finalement, tout l'enjeu de ma thèse, c'est de promouvoir ce super matériau. Comment ? Eh bien en développant un outil numérique qui puisse prédire et simuler son comportement amortissant afin de révéler tout son potentiel. Pour ce faire, trois grandes phases vont se succéder. La première est une phase analytique que j'appelle affectueusement phase de régime car c'est une phase au cours de laquelle par manque de temps, je ne mange pas beaucoup. Non, je vais plutôt préférer m'isoler, prendre un stylo, des papiers, tout un tas de livres de physique et écrire des équations mathématiques. L'objectif est de trouver la grande équation que l'on appelle loi de comportement du matériau. Exactement comme une loi juridique, c'est une équation qui me dira comment le matériau se comportera en fonction d'une multitude de paramètres. Une fois que la loi est trouvée, je peux attaquer ma deuxième phase, la phase numérique. Alors ici, c'est un peu plus facile à comprendre. L'idée est de retranscrire tout ce que j'ai fait du papier à l'ordinateur grâce à des langages informatiques. J'obtiens alors mon outil numérique. Et à ce stade de la présentation, vous êtes sûrement en train de vous dire « Waouh, génial, mais c'est incroyable ce qu'il fait ! » Juste, comment savoir si son outil numérique est bon, qu'il est réaliste ? C'est une super remarque. Et pour y répondre, je vais faire appel au grand partenaire de la théorie scientifique, l'expérimental. C'est ma troisième et dernière phase. Et vu que je ne suis qu'en première année, c'est une phase qui arrivera dans le futur. Mais l'idée de prendre le matériau, de l'amener en laboratoire et d'y mener tout un tas d'expériences pour obtenir des données réelles sur le comportement amortissant de ma structure. Je pourrais alors comparer résultats numériques et résultats expérimentaux. S'ils sont les mêmes, bingo ! Ça fonctionne, mon outil numérique est validé. Et je peux vous dire que si ça marche, ce sera de la feuille. Merci beaucoup.